L'idée du livre est née vraiment dans le métro, dans le RER, sur un trajet que j'ai effectué pendant 11 ans, qui est à peu de choses près le trajet que je décris dans le livre. Cette répétition-là, que j'avais vécue pendant des années sans forcément y penser, comme tout le monde un petit peu, mais en tout cas sans que ce soit une source de souffrance, m'était devenue insupportable. Et avec tout ce qui allait avec, c'est-à-dire la vitesse de la ville, son bourdonnement, son agressivité, sa violence aussi. J'ai eu l'idée à ce moment-là de raconter à travers un personnage féminin ce moment de bascule où le quotidien devient complètement harassant. Je voulais que le livre parle à la fois de la ville et de l'entreprise, qui sont vraiment peut-être les deux vrais personnages du livre. L'entreprise est le lieu absolument privilégié de l'abus de pouvoir, ça j'en suis certaine. Maintenant, c'est ce que je raconte aussi à travers le personnage de Mathilde, les heures souterraines n'est pas un plaidoyer contre l'entreprise, ni contre le monde du travail dans l'absolu. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, cette entreprise, celle-ci, mais c'est l'entreprise en général, qui d'une certaine manière l'a sauvée à un moment de sa vie, c'est-à-dire que c'est ça qui l'a obligée à un moment de sa vie à se lever, à se maquiller, à tenir debout, devient le lieu de sa destruction. C'est un roman sombre, oui c'est vrai. Alors après, c'est vrai que selon les lectures, les gens s'attachent plus ou moins finalement à la tristesse du livre, ou au contraire, plutôt à ce qu'il décrit de la condition existentielle. Souvent, les personnages sont des gens seuls. Enfin moi, je crois qu'on peut être très entouré, et très souvent, tout en étant très entouré, au bout du compte, on est quand même très seul.